bonjour à tous l'idée donc de cette cette petite de cette petite conf c'était justement de mettre en valeur des méthodes qu'on a utilisé j'emploie le on parce que bien évidemment on est toute une équipe donc sur des cas clients assez diversifiés et sur des monnaies side parce qu'on a la particularité tout simplement au delà de gérer des clients en esso et bien d'éditer nos propres sites et on va le voir avec des méthodes diverses donc je me présente rapidement j'ai 33 ans ça fait dix ans que je fais du esso je mange je bois et je dors esso à peu près et bien toute l'année depuis dix ans j'ai commencé par un format scolaire avec la licence en référencement naturel de mulhouse et puis ensuite j'ai enchaîné sur un poste un poste chez l'annonceur maneli point fr j'étais tout seul je suis arrivé c'était un petit site qui faisait voilà 30 40 cas par mois un e-commerce de vêtements professionnels en l'occurrence à l'époque digitalisation de ce secteur là on passe de 400 cas à 3 millions à l'année en peu près trois ans donc très très formateur parce qu'au delà du esso j'ai vu à peu près tous tous les vecteurs d'acquisition de trafic de com de marketing de gestion de stock automatisée enfin voilà une belle expérience et puis j'ai enchaîné deux ans dans l'agence corley on bise gérée par julien rimenez une super expérience très enrichissante après avoir passé en tant que consultant esso quelques quelques cas clients julien m'a chargé de créer de gérer le pôle affiliation on s'est concentré sur amazon on est passé de top de rien du tout à à top 5 affilié amazon france en un peu plus d'un an donc une expérience super enrichissante parallèlement à ces postes et bien de salariés j'ai toujours été freelance parce que bas le esso je sais c'est une vraie passion j'ai édité pas mal de sites c'est passé partie du parrainage bourseaux à l'ancienne avec un monopage en passant par de l'allocation de sites de serruriers et de plombiers du e-commerce dans la perche elle fille et puis j'ai été aussi trois ans enseignant en école de commerce quelque chose vraiment de super cool de transmettre et puis je me suis toujours toujours formé par un peso avec level la formation des frères péronnés et puis des formations aussi complètement diversifié dans le web pas forcément 100% esso et puis j'ai toujours fait un petit peu de consulting de 2012 à 2019 en parallèle de de mon statut de salarié et puis en 2019 je me lance à plein temps vraiment en tant qu'éditeur de sites et et de consultant esso et puis je crée l'agence sky esso qui est évidemment toujours active on ne peut plus active aujourd'hui avec une belle croissance on fait de la prestation esso à 360 degrés vraiment que du sur mesure il n'y a pas de forfait ou ce genre de choses on essaye vraiment de s'adapter à la concurrence et bien de chaque de chaque thématique on a à peu près 30 clients aujourd'hui en 2022 on gère plusieurs millions de visites un au total il ya guillaume et rémi qui m'accompagne vraiment des collaborateurs mais aussi des amis on a plein de partenaires des agences web on gère pas mal de le pôle esso dans les agences web on a plein de partenaires freelance des rédac des devs des ux des web designers enfin voilà le le métier de esso on est obligé de s'adapter et de travailler main dans la main avec plein de plein de compétences dans le web et puis par contre la passion elle s'estompe pas ça c'est sûr donc on a plein plein de sites réseaux alors type pbn souvent pour nous on va éviter trop les pbn pour les pour les clients on a plein de sites d'affi on s'est pas mal fait shooter il y en a plusieurs centaines mais en réalité il y en a encore quelques dizaines qui fonctionne mais mais on s'est pas mal fait shooter parce qu'on n'était pas sûr du super quali on était plutôt sur de la masse et puis aujourd'hui on passe à l'édition de beaucoup de city commerce là une petite dizaine mais par contre on fait que ça aujourd'hui c'est ce qui nous intéresse parce qu'on va le voir notamment dans les cas la rentabilité est un peu plus importante et puis des projets un petit peu plus pérennes que des sites jetables pas très propre et puis on travaille avec trois collaborateurs à plein temps offshore pour s'occuper aussi de toute cette masse parce que mine de rien ça fait un peu de temps de travail voilà et je vais essayer de vous présenter six cas le premier cas ça va être ben passer de l'affiliation au e-commerce chiffre d'affaires fois 100 c'est un ordre d'idées mais vous allez voir des choses chiffrées en tout cas nul doute que aujourd'hui avec le e-commerce et notamment potentiellement le dropshipping on peut faire des choses super intéressantes avec finalement un investissement de départ qui est pas loin de l'affiliation mais d'une rentabilité qui est beaucoup plus haute un cas numéro 2 avec un cas client il arrive un petit poussé et on voit que tous ses concurrents c'est que des géants ben comment faire pour essayer d'aller top 1 parce que là c'était top 1 ou rien sinon on avait vraiment que des miettes le cas numéro 3 le filtre à facettes qui est souvent décrié en seo en partie en tout cas ça sert à rien il faut il faut mettre faut pas le crawler faut pas l'indexer mais mine de rien parfois avec de la requête qui convient à cette typologie de page et ben ça peut être super intéressant ici un cas client on a on a multiplié le trafic total par deux de façon 100% automatisé finalement le cas numéro 4 modifier son template de page on parle beaucoup d'intention de recherche aujourd'hui ben finalement là un cas concret ou en modifiant uniquement le template de page on passe de top 20 en réalité top 60 à top 5 et voilà quelque chose d'intéressant aussi de coller à cette intention qui est de plus en plus active aujourd'hui le cas numéro 5 le net linking un site aujourd'hui aujourd'hui qui fait un million de trafic mensuel qui a plusieurs milliers de domaines référents ben est ce que c'est utile encore d'aller ajouter du backlink là dessus et puis enfin un cas numéro 6 avec 150 cas euros de ca en so sans lien sans contenu le titre je l'avoue il est un peu accrocheur mais en réalité on n'est pas loin de la vérité on va commencer par le premier cas ici c'est un site d'affiliation qu'on monte en 2020 site d'affiliation dans la thématique jardin on prend un emd c'est pas forcément bien on aime bien parce qu'il ya une vraie un vrai petit bonus ça pour le coup je pense que je peux l'affirmer mais à long terme attention parce que c'est pas une marque et parfois ben ça ça va ça va pouvoir gêner si on veut développer le site on monte une home page basique 3000 mots dix pages se associe aux mots clés secondaires enfin aux mots clés principales ont une page égale un mot clé secondaire on va y mettre 500 mots à l'ancienne vraiment très très basique le top mot clé il fait 22 cas recherche par mois la thème en global si on incorpore ce top mot clé et comprend tous ses secondaires ça va être 250 cas par mois donc c'est vraiment une belle thème a et puis finalement on laisse vivre et c'est un échec il n'y a pas de doute de façon vu comment on l'avait optimisé on avait ajouté seulement 20 des 20 domaines ref donc très très peu ça fait seulement 100 visites par mois c'est famélique ça fait quelques dizaines d'euros par mois d'affiliation c'est vraiment ridicule mais au final on a souvent site qui on ne donne pas l'amour qu'il mérite et ou qui s'est fait déclasser parce qu'il n'est pas assez qualitatif ce qui était à peu près le cas enfin on est dans les deux cas pour ce site là et puis en 2022 on prend le taureau par les cornes et on se dit ben ok à un moment donné on faut arrêter ce site il a trop de potentiel il faut qu'on se donne les moyens de réussir et puis du coup ben voilà janvier 2022 jusqu'à mars environ à peu près trois mois on va le transformer en e-commerce et vous allez me dire ben oui mais marvin comment tu fais tu vas tu vas tu vas taper dans ta trésor pour faire du stock ben non on est un peu plus malin là on va y faire du dropshipping mais pas du dropshipping spécialement aliexpress automatisé non on va faire du dropshipping avec un vrai fournisseur français qu'on contacte et qui a un catalogue sur cette typologie de produits d'environ 1500 produits donc on va ajouter la page d'accueil on la met en landing classique page d'accueil qui dirige vers les catégories on met un peu de top produits dans les catégories on met les produits on fait un super maillage interne on crée plusieurs dizaines voire centaines de catégories pour le coup on essaye vraiment d'aller aux oignons pour avoir sémantiquement quelque chose qui tient la route et essayer de d'aller drainer la thématique de a à z voilà comment on fait pour le contenu ben on fait rédigé on utilise text broker beaucoup notamment pour la rédaction de contenu donc rédaction home rédaction catégorie 500 mots et puis pour les fiches produits ben c'est souvent là que ça bloque si on ajoute 1500 produits comment on fait bah nous on utilise l'ia donc là c'est peut-être un peu touchy pour certains mais en tout cas pour nous ça fonctionne ça s'index et sa rank pourquoi on veut faire en quai les fiches produits et évidemment pour pas les dupliquer avec le fournisseur qui a lui-même un site internet tout simplement on veut diversifier on veut aller chercher la longue traîne avec ses 150 mots par fiches produits gérés par l'ia et ça fonctionne pour nous en tout cas pour ce site là plutôt bien le nombre de domaines référents ici c'est 10 par mois ça nous a donné un coût de contenu à environ de 2000 euros le coût des liens c'est 500 euros par mois même si bon on est un peu malin on a du pb en berceau donc ça nous coûte un peu moins cher donc franchement le coup il est il est très 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 faible c'est par contre évidemment celui là il a fonctionné il y en a parfois qui fonctionne moins bien parfois faut faire plus d'efforts là je donne un cas qui a fonctionné parce que sinon c'est moins marrant même si on pourrait faire une conf sur les échecs on peut en retenir évidemment pas mal de comment pas mal de 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 caractéristiques pour ne pas les reproduire après on pourrait évidemment ajouter encore plus de dr plus quali on pourrait faire du réseau sociaux on pourrait recruter notamment des profils un peu moins purement seo on pourrait ajouter du contenu faire d'autres partenariats avec d'autres dropshippers enfin en tout cas d'autres fournisseurs pardon et puis on pourrait glisser sur d'autres thématiques pour faire grossir le site mais à terme honnêtement ce site là c'est un vrai business qu'est ce qu'il a donné donc on a décidé de faire de la publicité aussi on s'est dit ben ok on a on a des taux de conversion à 4 5 voire 6% parfois donc bon ben là on essaye de foncer et finalement avec la publicité 120 euros par jour on arrive sur un euros de 4 donc plutôt cool en tout cas on est rentable là dessus c'est en moyenne ici sur ce dernier mois 260 visites par jour c'est pas incroyable mais finalement ça a généré sur juin 25 milles on doit être ben je l'ai fait la confie il ya quelques jours enfin les slides pardon il ya quelques jours donc on doit on va approcher les 30 milles je pense sur sur ce mois ci voilà la marge nette elle est 30% après adwords donc ben c'est plutôt confortable pour un investissement qui n'est pas incroyable et si on a un bon fournisseur derrière on a peu de retours et en plus évidemment le produit s'il n'y a pas d'électronique s'il est simple à envoyer c'est encore mieux donc ici voilà quelque chose de plutôt cool et en plus on est vraiment aux prémices un site il est sorti en mars donc on voit tout de suite qu'on peut aller très très loin il ya des il ya des vrais city commerce qui vendent uniquement ce produit et qui en font des entreprises pas loin du million donc ça peut vraiment vraiment être cool et finalement on part d'un site d'affi tout pourri donc donc voilà c'est possible avec un peu de temps et puis en étant un petit peu malin ensuite un deuxième cas ici c'est un cas client le prospect arrive il est dans le milieu de l'énergie c'est un site e-commerce il vend un mono produit donc tout de suite ça on n'aime pas trop parce que pour diversifier les sources de pages en acquisition et ce n'est pas forcément évident mais bon ok il ya 15 cas de recherche sur son produit par mois donc bon il ya du potentiel il fait quand même un million le client parce que le web pour lui c'est juste un amusement au départ mais en vrai on voit qu'il ya du potentiel ses produits plaise c'est des bons produits il est moins cher donc pourquoi pas mais par contre il ya qu'un top mot clé à travailler ça c'est le défaut en termes de produits en tout cas mot clé produit on n'a qu'un produit et on va pas en inventer en tout cas le client a pas vocation à en ajouter donc voilà pas évident son site à la base c'est un home page où il vend le produit et il ya cinq articles de blog un peu tout pourri à côté mais il est quand même 68e sur son top mot clé avec seulement csdr domaine ref donc c'est ce backlink donc on va se dire ok mais quand on voit la concurrence en top 10 enj le roi merlin selectra mano mano la prime énergie alors les gros font pas forcément peur mais quand ils sont gros et thématisés ah ça commence à nous titiller on se dit c'est pas évident ça va pas forcément être facile facile cette histoire mais bon c'est que des pages internes chez les gros ils sont spécialisés dans la thématique de l'énergie mais pas sur le produit en question donc pourquoi pas on décide d'y aller le client on fait une strat à la base sur 12 mois et il a environ entre 1200 et 1500 euros de budget deux backlinks par mois on ajoute quand même sur les premiers mois un cluster blog on y met 50 articles histoire de densifier un peu la sémantique et pas de rester sur ce site de cinq six pages on va voilà clusteriser le blog avec quatre cinq catégories blog 10 articles 15 articles par catégorie et derrière on va faire un zoning et du contenu home à balle vraiment une superbe home elle est énorme on va essayer de la valoriser au maximum pour justement avoir une valeur ajoutée sur les pages internes des mastodontes l'évolution du positionnement sur la première année et donc environ 15 cas de budget global mais consacré surtout aux backlinks et ben finalement de juin de juin 2020 alors là je mets jusqu'à octobre mais en réalité voilà il ya une progression donc de juin 2020 à décembre 2020 déjà on passe de 68 à 15e toujours avec cette page d'accueil optimisée sur le top mot clé et donc on se dit bon ben le client il fait ok ça marche ça marche on continue on continue on lâche pas et en seo de pas lâcher parfois alors des fois il faut savoir revenir en arrière mais là on sentait bien que ça commençait à prendre cette histoire environ 10 backlinks par mois ces backlinks qui sont à 75% thématique et un peu seo quoi alors ça va être du pbn thématique on va dire ça mais quand même assez quali pas incroyablement on n'a pas 500 euros par lien mais mais voilà quand même assez quali derrière on va mettre du lien thématique premium donc ici des sites qui font de la visite des sites qui ont des bonnes métriques des sites qui font pas que des liens sortant dans chaque article grosso modo pas des sites seo et des vrais sites de la thématique et puis on va aussi faire quelques liens rp magazine donc des liens qui vont asseoir la notoriété la légitimité donc 5% donc on en a fait quelques uns mais on pense que ça a donné des un vrai boost et puis finalement en janvier 2022 enfin en octobre 2021 on rentre cinquième on rentre troisième en janvier 2022 et en mai 2022 on est premier même si la stabilité de la position est pas encore bien acté mais en tout cas top 3 ça c'est certain et on a été on a été premier là sur ces dernières semaines donc voilà la courbe ici de positionnement donc il faut aussi rassurer parfois les clients pas d'inquiétude la courbe d'impression et suis pas la courbe de positionnement tout simplement parce que c'est un produit très saisonnier mais par contre quand on va revenir sur la période de l'automne là ça devrait être et de l'hiver ça devrait être vraiment plutôt sympa donc voilà un cas où finalement avec un petit site un budget qui est quand même cohérent il s'est pas ridicule mais c'est pas non plus délirant bah on peut aller embêter parce que je le répète la thématisation du site pour moi c'est quelque chose de très 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 bénéfique et ça a apporté une vraie valeur ajoutée par rapport aux mastodontes même s'ils sont thématiques mais un peu plus généraliste quand même ensuite le filtre à facettes et le seo c'est un deuxième cas donc le prospect vient nous voir c'est un site e-commerce qui a 200 000 produits plusieurs centaines de catégories vraiment un site e-commerce très étoffé mais basique j'ai des catégories sous catégories et j'ai des fiches produits ça s'arrête là c'est un site qui fait 4 millions de chiffre d'affaires et qui fait environ un cas par jour donc un beau panier moyen des taux de recommande assez intéressant il a 100 domaines référents sur sa thématique c'est plutôt pertinent il fait déjà partie des top 3 sur la thématique en tout cas des top 3 vraiment comment thématiser sur ce sujet et puis on s'aperçoit rapidement qu'il vend de la pièce détachée mais à aucun moment il travaille les requêtes typologie de produit plus marque plus modèle typiquement je vais prendre un exemple c'est pas cette thématique mais dans la thématique voiture si vous vendez de la pièce détachée vous allez avoir beaucoup de requêtes de type peau des typologies du produit donc peau d'échappement associé à au modèle de voiture on peut même jusqu'à aller à la motorisation et à l'année mais ici là typiquement ces produits là aujourd'hui ils sont adaptés uniquement à un modèle précis de sa thématique donc il faut travailler il faut travailler ça c'est obligatoire de travailler cette typologie de requêtes et on s'aperçoit qu'ils pourraient les travailler notamment avec ce filtre à facettes dans chaque catégorie on a un filtre marque on a un filtre modèle mais à aucun moment il le fait parce que ces filtres là sont non crôlables et non indexables c'est uniquement quelques fiches produits qui viennent se positionner sur cette typologie de requêtes et quand on regarde la concurrence tous les concurrents qu'ils soient gros ou petits travaillent cette typologie de page dédiée avec et bien la typologie du produit associé à la marque et au modèle et le client ne le fait pas alors qu'il a un site quand même ultra costaud et bien on décide en février 2022 conjointement avec une agence qui est très spécialisée là-dedans qui s'appelle UCO que je vous recommande si vous avez cette problématique on travaille main dans la main côté SO et bien en février 2022 ils vont on va pardon on va vraiment générer ces 150 000 pages environ le trafic SO pas instantanément mais les mois qui suivent les semaines qui suivent va va vraiment être multiplié par deux on voit la courbe d'indexation petit à petit on a nos pages qui viennent s'indexer ces fameux pages filtres et ces pages filtres elles sont générées automatiquement et ça c'est une vraie force grâce et bien au développement on arrive finalement avoir des liens automatiques des pages auto généré en title en typologie de produit et ça ça nous permet d'aller vite et de lever un trafic bas quand même pas ridicule à peu près 1000 clics par jour en plus ça c'est vraiment vraiment cool voilà l'indexation peut être un problème majeur dans cette typologie d'ouverture de page mais aujourd'hui si vous avez un site qui est assez qui est assez costaud qui qui a un bon maillage interne une clusterisation aussi importante voilà on peut on peut y arriver assez facilement l'indexation n'est pas que un problème aujourd'hui même si ça l'est assez souvent et puis si on isole ici une typologie de filtres sur un répertoire catégorie on voit vraiment une une belle évolution ici quasiment 10% du trafic global de croissance levée on voit vraiment cette courbe et puis une data très très intéressante regardez le ctr le ctr il est à plus de 10% ce qui est énorme donc parce qu'on a des requêtes qui correspondent parfaitement et une page qui correspond parfaitement à l'intention de recherche pour l'internaute au niveau commercial et pour google aussi c'est ce qui l'attendait finalement voilà c'est automatisé un top ctr et puis à venir on pourra optimiser encore ça avec un meilleur meilleur passage du crawl avec un maillage plus optimisé on peut enrichir les pages notamment pourquoi pas avec du spin pour éviter d'avoir des coûts de de rédaction incroyable le spin n'est pas que mauvais et puis automatiser optimiser pardon quelques titles pourquoi pas parce que là ils ont été faits de façon automatique mais parfois on a des mots clés secondaires qu'on pourrait ajouter aller chercher encore un petit peu de longue traîne là dessus voilà je continue avec et bien un autre cas ici ça va coller à l'intention de recherche on en entend beaucoup parler et voilà même nous parfois on est un peu sceptique on aime bien à l'ancienne et c'est mais à un moment donné non ça marche pas toujours il faut savoir s'adapter ici un prospect qui arrive et qui incite dans la formation c'est un e-commerce et ça attention parce que dans la formation en général c'est des e-commerce pourquoi pas mais le format de page est très typé landing page très textuel très très lié à la sémantique on a besoin d'avoir ce format de page et ce client là il arrive et non il lui il a un e-commerce comme un e-commerce de clavier clavier souris gamer n'importe quoi un e-commerce basique il a des catégories et il a des fiches produits qui renvoient vers la fiche formation et ça ben on voit tout de suite que ça colle pas pas vraiment le nombre de produits c'était 50 mais attention ils sont tous centrés sur la même thématique cette formation spécifique un chiffre d'affaires de 300 cas euros notamment très très lié à l'acquisition de de pardon de clients sur le cpf donc son site c'était pas sa valorisation de son trafic en tout cas de ses ventes le top mot clé il faisait 5.4 cas par mois et 720 pour son secondaire qui est très très lié la position top mot clé du client elle était de 58 au départ avec une page catégorie en l'occurrence et on avait environ 25 domaines référents quand on regardait en concurrence top 10 on avait pas mal de md on avait pas mal de pages d'accueil ça ça nous embête parce que finalement c'est des sites comme le client ultra spécialisé dans cette formation donc ben c'est pas forcément plus facile que quand on a des géants plus généralistes et puis ben ok on décide d'optimiser la page quand même on était 58 on optimise cette fameuse page catégorie on change pas l'intention pour l'instant on reste sur cette ce format e-commerce avec ben on y va à tâtons on essaye on ajoute bêtement entre guillemets mille mots sur la page avec un peu d'image un peu de paragraphe et on rend tout de suite top 20 voilà ok ça marche mais les jours passent les semaines passent et en fait ben on voit que ce top 20 il va pas on va pas en bouger et ça commence à vraiment nous prendre la tête parce que ben il méritait le client d'être plus haut quand même et ce qu'on fait ben c'est qu'on prend la décision on se dit ok c'est que le format de la page il va pas on la change et ce qu'on a fait c'est qu'on a créé une autre page nouvelle url carrément parce que il fallait qu'on garde et bien l'ancienne avec le format e-commerce pour que ça convertisse ici on est sur un petit budget on peut pas casser le site en deux le refaire donc on crée une nouvelle page on l'optimise aux oignons vraiment vraiment comme comme google l'attend finalement je vais vous montrer juste après en exemple et puis ben tout de suite là ça s'intergiverse un peu côté google du changement d'url il sait pas trop et puis top la nouvelle page elle remonte top top 20 aussi et puis quelques jours après quelques semaines ça y est on rentre top 6 top 10 pardon top 6 et aujourd'hui top 5 là sur sur le dernier le dernier reporting qu'on a fait donc bon ça va dans le bon sens évidemment étant donné le budget je pense que ça mériterait un peu plus de lien que premium là on est sur du pbn assez basique le budget étant là et cette stratégie elle a duré 12 mois je pense qu'il faudrait appuyer encore un peu plus sur le bouton mais quand même c'est intéressant de voir que rien que le changement de l'intention tout de suite on est rentré top 10 et je pense vraiment qu'on n'y serait pas rentré voilà et donc l'ancienne page c'était globalement celle qu'on a optimisé en v1 c'était des produits comme ça comme un e-commerce est un gros bloc un peu à l'arrache en bas de page et puis derrière là on fait du propre un achat un des paragraphes des images des cta des sliders des boutons des vidéos voilà quelque chose de ce qu'attend finalement les concurrents le fond donc si le top 10 rang comme ça honnêtement on va souvent pas réinventer la roue donc plutôt intéressante d'aller d'aller comme ça voilà un autre cas client ici ça va être du netlinking sur un site à un million de trafic mensuel qui a plusieurs milliers de domaines référents est ce que c'est vraiment utile de continuer à linker alors je pense que certains vont sourire et que la question paraît bête mais quand même on peut on peut se la poser ici c'est dans un secteur de services localisés c'est un site de lead il a à peu près un million de pages il a plusieurs centaines de services il est décomposé en service en annuaire et en page informationnelle c'est un groupe qui fait 25 milliards de chiffres d'affaires dans le monde donc il ya les moyens c'est ultra structuré il ya des process qui sont en place mais on nous appelle quand même pour valoriser ici l'expertise et ceo et voilà l'idée ça a été comment booster le positionnement des pages internes métier plus ville en l'occurrence un métier précisément c'est un site qui fait un million de visites par mois 2000 domaines référents je pense que je me répète mais c'est important de voilà de se mettre en situation finalement donc ben ok on a trois mois pour cette mission l'objectif c'est de faire ranquer cinq pages on a un budget de cinq cas par mois pour faire ranquer ces pages là ça nous donne enfin nous notre stratégie c'est d'aller mettre cinq clients sur les cinq pages donc 25 clients au total la qualité des liens là direct on a un bon budget il faut aller dans le quali on veut gagner du temps et au vu du domaine référents sur le route on se dit rapidement et au vu de la concurrence on se dit qu'on n'a pas besoin d'aller linker 40 50 60 dr par page avec quelques dr ultra quali ça va fonctionner donc on choisit des sites ben vraiment 100% en ttf de la thématique on choisit des sites qui font de la vraie visite pas des sites pbn qui ont un lien sortant par article là on décide de vraiment aller dans le quali c'est un peu plus embêtant comme travail mais en général ça paye un peu plus et on décide d'ancrer à seulement 5% moins de 5% même on ancre assez peu par contre si jamais on a un super lien ultra quali bon là on va peut-être appuyer sur l'ancre pour vraiment essayer de donner un petit boost là dessus comment on fait nos liens ben on va passer évidemment par links garden pourquoi pas on va utiliser la communauté twitter facebook avec des confrères qui peuvent vendre des liens aussi intéressants on va évidemment utiliser parfois nos propres sites on a quand même certains qui sont quali et puis à l'ancienne on va aller sur google on va taper des requêtes et dès qu'on trouve un blog intéressant qui est pas so on va aller contacter le webmaster et lui proposer le deal et ça ça fonctionne plutôt bien c'est très chronophage mais c'est aussi notre zone d'expertise c'est là où on va apporter la plus value et donc voilà quelques exemples de prix avec les routes domaines cftf semrush c'est le prix final payé par le client qui incorpore évidemment notre expertise évidemment c'est un budget important mais mais je pense que que ça en que ça en vaut la peine et vous allez le voir au par rapport aux résultats donc par exemple ce service là plus toulouse cette requête là a fait un 1 à 2 cas de recherche par mois ici j'ai mis les data semrush c'est ce que demandait par le client donc je suis resté là dessus février on était à 85 de traf sur cette url on passe à 243 et on passe de la position 5 à 2 ici une requête paris service plus paris comme d'habitude paris est plus concurrentiel en tout cas dans la majorité des cas 1 à 2 cas de recherche par mois le semrush trafic qui passe de 92 à 144 position de 11 à 7 ensuite service plus rennes 500 à un cas de recherche par mois semrush passe de 42 à 700 pour l'url évidemment la position elle passe de 17 à première donc ça plutôt cool service plus nice on était 12e on passe 3e et en semrush ça fait de 26 à 79 au global ce travail là d'après semrush évidemment c'est beaucoup plus il n'est pas globalement ces quatre url là sont passés de 245 de traf par mois à 1166 donc la mission elle est plutôt elle est plutôt réussie je pense que on aurait peut-être affiné sur paris et c'est d'ailleurs c'est un client qui a qui a doublé et sur lequel on va continuer avec plus de villes et on va essayer d'affiner aussi notre stratégie en apprenant de la réaction du moteur par rapport à ce qu'on a fait finalement voilà donc la finalité de tout ça c'est que bah évidemment que le netlinking même pour les plus gros sites français internationaux il n'y a pas beaucoup qui s'en passent honnêtement même des sites insoupçonnés comme les plus gros ils vont faire du netlinking sur page interne évidemment faire du netlinking sur route bof peut-être pas très utile mais en pousser soit des pages qui ont une grosse vocation commerciale soit où on est un peu un peu en retrait ou aux portes du top 5 ou aux portes du top 3 ou portes du top 1 après voilà c'est des stratégies aussi avec des retours sur investissement à mesurer voilà ici un autre cas donc ici c'est 154 ca en eso sans lien et sans contenu je l'avoue le titre le titre est très accrocheur mais on n'en est vraiment pas loin pour le coup ici c'est un secteur de la maison on va sur tik tok pas forcément pour perdre notre temps on y va aussi pour essayer de faire de la veille parce que c'est international et que la promotion des produits sur tik tok ben elle est elle se fait de plus en plus mais pas forcément en mode produit chinois il ya aussi des passions qui ressortent des vidéos intéressantes très nichées et en l'occurrence ici on va découvrir ce cette thématique de cette façon on va monter un e-commerce en une soirée ou commerce wordpress basique on va mettre un produit en dropshipping au départ on va prendre un emd désolé les donc les mauvaises habitudes restent toujours mais bon on aime bien ça va ranquer plus facilement même si là c'est une vraie erreur pour le coup et on va essayer de les d'en apprendre à d'apprendre de nos erreurs pour le futur donc la page bas grosso modo c'est une home avec le produit ajouté au panier et évidemment du contenu etc le top mot clé à l'époque il fait zéro recherche par mois on lance en avril 2021 et c'est un produit qui coûte 300 euros il ya zéro concurrence personne vend ce produit en france pourquoi on a décidé de lancer quand même c'est qu'on regarde la google trends aux états unis et évidemment à l'époque elle était encore plus incroyable parce que c'était des que des tops 100 de mois en mois et on voit que ok ce produit il cartonne aux states il cartonne toute propension gardée un mais en tout cas il ya une vraie demande et on sent un attrait des internautes pour cela et puis en france là si on compare ça 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 décolle en juillet 2020 et en france ça met un peu plus de temps on va commencer sur 2021 donc on n'est pas loin de lancer le site au moment où ça commence vraiment à arriver en france donc on se dit ok il ya une opportunité à saisir ben allez on lance le site vraiment sans investissement vraiment brut comme ça et évidemment il rend qu'en trois semaines premier il n'y avait pas trop c'est pas trop compliqué il n'y avait même pas un domaine référent il y avait juste un site emd plus mot mais ça ranque ok et et puis ben finalement aujourd'hui deux points cas de recherche par mois sur ce site enfin sur ce mot clé pardon donc il ya on avait vu juste c'est pas très compliqué mais quand même il ya bien une vraie demande aujourd'hui c'est un site au départ géré en dropshipping comme je le disais pour minimiser les coûts mais direct on est passé en stock on a fait un packaging on a fait une vraie marque on a senti l'opportunité il faut pas la laisser passer et on a implémenté des accessoires pour pour avoir de la recommande on a fait un blog on a lancé des réseaux sociaux voilà et aujourd'hui par exemple là sur les six premiers mois c'est un site qui a fait 38 cas en sachant qu'il est très saisonnier avec noël etc donc honnêtement il va arriver facile à ses 75 80 cas je pense dans l'année mais ce qui est encore plus incroyable est vraiment trop cool et insoupçonné au départ c'est qu'une une franchise qui a 50 magasins en france qui nous contacte et qui nous disent ben on veut distribuer vos produits on vous fait un contrat d'exclusivité et on distribue en tout cas en physique vous on a l'exclusivité on distribue vos produits et ça augmente le chiffre d'affaires ça le fait des fois deux environ à peu près cinq six mille de commandes par mois parce que pour pour aller tout simplement enrichir les magasins de ces produits là donc vraiment une chouette aventure qui est partie de rien encore un site fait en une nuit à l'arrache au départ mais qui devient finalement un vrai business une vraie marque aujourd'hui on va recruter un alternant vraiment pour s'en occuper à plein temps on va l'internationaliser je pense qu'il y a quelque chose à faire même si c'est du produit de niche mais en tout cas les opportunités c'est un rappel c'est de se dire ben ok on est SEO mais on peut aussi créer des vraies entreprises en tout cas des vrais business physiques derrière il y a de la matière quoi le SEO c'est cool mais faut pas rester enfermé là dessus il y a du ads à faire il y a des réseaux sociaux il y a plein de choses et finalement quand on partait de la fille avec quelques centaines d'euros alors qu'on générait des traf de ouf ben là on se dit ok avec pas de temps de trafic que ça deux cas de traf en moyenne par mois c'est rien en vrai pour un SEO c'est ridicule mais derrière en termes de valorisation c'est plutôt cool et je parle pas de la revente de ces sites si jamais on les revend bah c'est un business qu'on revend c'est pas un site avec une courbe semrush donc ça c'est plutôt c'est plutôt cool voilà je crois que je suis en avance j'ai été certainement trop vite j'en suis désolé j'avais quand même préparé quelques bonus le SEO 2012 je l'entends très souvent ça c'est du SEO 2012 c'est à dire title contenu maillage interne backlink en gros et au crawl à peu près optimisé grosso modo on entend dire que c'est nul c'est des SEO arriérés ils sont plus du tout dans l'air du temps il n'y a pas de branding derrière il n'y a pas de réseaux sociaux il n'y a pas de modèle d'acquisition de trafic plus évolué mais en réalité on a tellement de cas de clients où le minimum n'est déjà pas respecté et si vous vous avez des sites que vous soyez entrepreneur gérant d'entreprise ou éditeur de site franchement le basique avec le basique on fait déjà du traf et on fait déjà de l'argent évidemment faut pas se contenter de ça mais aujourd'hui je prends un exemple un client qui vend de l'high tech et c'est un vrai client pour le coup il vendait de l'high tech il faisait 15 cas de traf par mois c'était pas ridicule mais ça reste une toute petite tpe ben il n'y avait pas un title de hockey il n'y avait pas une fiche produit pas dupliquée il n'y avait pas un maillage interne à partir de la home sur les catégories il n'y avait enfin il n'y avait pas une once de contenu ben on a fait ça le trafic il a été multiplié par deux pour un petit budget en l'espace de quatre mois enfin c'est cool parce que le héroï il est présent et après on va attaquer des stratégies plus grosses parce que ben il ya du chiffre d'affaires il ya du bénéfice qu'on peut réinvestir voilà enfin faut pas toujours se comparer aux meilleurs c'est bien de se comparer aux meilleurs mais faut aussi rester réaliste et souvent on l'entend pas ça dans le so c'est qu'une réalité de l'investissement on n'est pas des magiciens il faut du budget surtout sur des thématiques où il ya un peu de concurrence donc voilà je pense que faut faire avec ses moyens il faut être malin il faut faire les choses proprement pour pour pérenniser le business et la valorisation de son acquisition de traf et so la traduction pour mon esite je suis désolé c'est un peu touchy c'est pas très légal mais bon en tant que so testeur on à peu près tout essayé pour nous la traduction ça marche plus du tout sur les sites faibles c'est à dire peu de d'air peu de contenu peu de pages ça ça marche pas ça fonctionne plus du tout on n'indexe même pas par contre sur les sites costauds avec plusieurs centaines de domaines ref avec une strade de clusterisation de contenu vraiment développé avec des milliers de mots par page ben ça fonctionne encore voilà je sais que c'est pas bien de le dire mais c'est vrai donc faut pas le faire mais je le dis parce que ben pour le coup ça nous a un peu sauvé parfois pour pour faire un peu de business quoi voilà les produits éphémère et so co vide ça c'était un truc cool c'est que pendant le co vide on a un site d'affiches on avait monté je pense en 2020 tout début 2020 classique site d'affiches home page 25 30 pages autour dans la thématique et il faisait pas grand chose il positionné top 20 par ci par là mais en fait on se rend compte tout de suite que le trafic il explose même avec des top 20 ou des top 5 sur des mots clés de longue traîne et on se dit ben ok je crois qu'il se passe quelque chose avec le co vide on regarde la traîne elle explose et on se dit bon ben hop ce site d'affiches on le passe en e-commerce hop produit acheté en chine direct on vient le stocker parce qu'on se dit celui-là il va se vendre évidemment on fait toujours des tests avant on met le produit en commande et on annule les commandes en appelant les clients je sais que c'est pas forcément très bien mais voilà on essaye de chercher le ROI le plus juste et donc du coup voilà on achète et direct on l'optimise le site contenu on refait mieux intention de recherche e-commerce donc ça fonctionne mieux que ces fameuses pages d'affiches de 3000 mots qui colle pas aux requêtes e-commerce et le site il est top 1 très rapidement je crois qu'on a fait je sais pas je crois c'est on a fait 40 cas en 2021 et la moitié en 2020 parce que ben on n'était que sur la moitié de l'année et franchement monoproduit stocké facile à envoyer pas quasiment aucun retour et ici trop cool par contre on est passé de 40 cas en 2021 à 777 euros c'est vraiment le vrai chiffre en 2022 parce que la demande elle est plus là c'était une demande covid 100% covid et c'est pas des masques évidemment c'est vraiment un produit insoupçonné on n'avait pas fait le lien avec le covid mais en vrai c'est un produit high tech et il a il a fonctionné et puis un exemple qui est plutôt cool pour certains clients sur certaines thématiques ben on peut leur proposer des liens divisés par quatre en leur en termes de prix évidemment et ça comment ben en fait on fait du partenariat blog en gros on va voir les blogueurs on leur propose on vous envoie le produit et derrière ben vous nous faites un petit petite mise en valeur du produit dans un article alors évidemment il ya des secteurs où ça marche pas la mode par exemple c'est très compliqué parce que elles ont les blogueuses mais les blogueuses mode elles ont conscience de la valeur de leur contenu mais par exemple dans la thématique cuisine il ya des blogs de recettes en veux tu en vois là à foison vraiment énormément il ya des dr qui sont trop cool vraiment des domaines référents important il ya du backlink il ya du ttf parce que évidemment les blogueuses entre elles vont s'interlinquer elles vont être reprises dans différents sites de recettes et donc du coup il ya vraiment une puissance thématique qui est présente et on arrive à avoir des liens à 20 à 25 euros parce qu'on offre un produit qui vaut le double mais en réalité pour le e-commerçant il va il va s'y faire une marge à 50 il va diviser par deux le coût et là on a les meilleurs liens qui existent c'est des liens qui font du trafic c'est pas du tout so à la base il n'y a pas un article égal un lien sortant franchement c'est des strats qui cartonnent c'est pas les plus rentables pour nous parce qu'évidemment en termes de vente c'est moins intéressant mais pour le client c'est pour une stratégie très pérenne évidemment on peut la mixer avec du lien classique ça n'empêche mais ça peut être très intéressant sur certaines thématiques et après dans la cuisine c'est l'ex c'est vraiment le gros exemple parce qu'il ya tellement de blogs que c'est cool mais en fait il ya chacune des thématiques il ya des blogueurs qui serait qui serait vraiment demandeur d'avoue de recevoir un article et en plus il est pas sur les réseaux sociaux l'article fait de la le backlink fait de la visite aussi on met un code promo dans l'article pour valoriser la vente derrière donc voilà c'est un 2 en 1 3 en 1 même qui est qui est vraiment vraiment cool à utiliser voilà je vous remercie beaucoup pour votre écoute je pense que j'ai été peut-être un tout petit peu trop rapide je m'excuse par avance mais mais voilà c'était très très bien enfin vraiment un peu tôt mais ça va un peu rapide mais comme il ya plein de questions c'est parfait voilà et des bons retours vraiment tout le monde est très content de ta présentation que ça change la vision habituelle et enfin vraiment un top intervention avec plein de choses très intéressante et très enrichissante merci en retour d'expérience c'est vraiment bien effectivement très impressionnant très chiffré on voit bien tout de suite l'impact que ça vraiment très très sympa la première question qu'on a d'ailleurs reprend le les résultats et c'était sur le filtre à facettes est ce que vous avez mis des sécurités en place pour éviter un crawl monstrueux dans les facettes et si oui lesquels oui en fait on utilise des modules qui existent déjà notamment par exemple sur prestashop mais il ya les mêmes sur wordpress en fait ils vont permettre de créer des pages seo de manière vraiment chirurgicale c'est à dire ça reste en lien js par exemple comme le filtre à facettes lait c'est à dire qu'il est le crawler n'arrive pas à aller le voir par contre l'internaute bien sûr peut faire son petit sa petite tambouille de filtre pour afficher de façon filtrée mais grâce à ces plugins là eh bien on va pouvoir dire ben je veux que la catégorie plus ce filtre là il ya un lien href et en fait ben de cette façon on va vraiment pointer le robot on va faire pointer le robot sur l'url et pas sur un lien javascript invisible et ça ça permet ça permet vraiment de pas perdre de crawl on va pas ouvrir de façon massive tout quoi non ça va être fait de façon chirurgicale après c'est un peu long par exemple là pour un ce cas alors ça doit être un autre cas client on en a ouvert 14000 à la main c'était un peu redondant mais on peut faire des petits des petits scripts en console qui vont automatiser avec excel et après on va pouvoir auto faire auto cliquer la génération de résultats parce que si on génère par exemple quatre quinze mille trente mille cent mille à un moment donné le serveur derrière il plante et ça marche pas mais mais voilà on étant malin nous on n'est pas les rois de l'automatisation mais avec les développeurs en général ça en soutien ça fonctionne plutôt bien voilà il trouve les petites les petites failles d'ailleurs c'est bien que tu parles d'automatisation parce qu'il y avait une autre question justement où demander pourrait-on en savoir plus sur l'automatisation donc les logiciels la mise en place les étapes oui et comme je vous le disais on est vraiment ridicule dans l'automatisation et donc c'est pour ça qu'on a trois personnes à en sort à plein temps depuis des années pour faire toutes les tâches toutes les tâches vraiment très 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 redondante alors évidemment on utilise des plugins d'un port excel beaucoup 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 on fait beaucoup d'excel par exemple les 1500 fiches produits il n'y a quand même pas quelqu'un qui a été les créer à la main non c'est de l'import excel par contre tout le fichier excel lui il est traité typiquement pour les textes il ya ils vont être mis une ligne égale une fiche produit et ben il ya description on vient la coller après on peut faire des recherches v on peut faire plein de choses pour que ça aille un peu plus vite mais mais beaucoup d'un port excel vraiment c'est j'ai pas le nom mais ce qu'on fait beaucoup de je les installe plus à la main les plugins on a un thème de par défaut mais c'est vraiment le plugin et c'est un port excel le plus basique existe dans wordpress il est trouvable en deux minutes voilà on fait ça mais par contre pour les images on va pouvoir si on veut mettre trois quatre images qu'on veut structurer une catégorie ben tout ça à un moment donné on le fait on le fait à la main sinon on part toujours d'un wordpress toujours 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 ou commerce et en vrai après ben on utilise des des thèmes comme flats sommes comme et enfin des thèmes des builders comme fait la somme comme élément or qui peuvent permettre d'aller un peu plus vite même si je sais que c'est un peu décrié en termes de vitesse etc on n'est pas forcément sur nos monnaies sites des exemples parfaits on essaye d'aller vite quoi mais voilà et puis ensuite ben soit vous avez la chance d'avoir une boîte un fournisseur dropshipper qui a des logiciels en interne ça arrive ça existe en vrai c'est un soupçonné mais il en existe faut contacter ça n'hésitez pas en fait faut sortir de la zone de confort de je veux pas avoir de contact humain en fait en ayant des contacts humains c'est comme ça il ya plus le plus d'opportunités je pense voilà ça débloque des choses et en plus même le fournisseur ça peut devenir un partenaire commercial finalement parce que paris dit ok ça me fait une source de traf cool alors des fois quand il incite il peut un peu commencé à râler quand on va l'embêter sur ses propres requêtes parce qu'il marge un peu moins évidemment mais 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 voilà c'est j'ai pas en fait il n'y a pas trop de c'est en préparant la conf avec avec mes associés on réfléchit c'est ce que c'est ce que me disait notamment rémi tu vas avoir des questions sur comment on fait ben en fait il n'y a pas une méthode miracle c'est des années à à essayer et en tout enfin je veux dire sans prétention aucune on est loin d'être millionnaire ou ce genre de choses mais on vit je pense confort et parce qu'on a tout aujourd'hui je bosse 12 heures par jour je fais que ça c'est pas forcément un exemple non plus mais voilà je me dis que c'est le moment il ya encore il ya encore des opportunités et je crois que cette conf j'ai essayé de dire ça il faut y croire parce que il ya tellement avec le web c'est tellement trop cool qu'on peut faire tellement de choses et finalement on est en plus en étant son propre patron pardon c'est vraiment cool côté édition je faisais la meilleure vie enfin moi en tout cas pour moi c'est vraiment ce que ce que ça traduit en plus temps ta présentation c'est vraiment ce que ça traduit et puis une certaine passion en plus voilà lié quoi on sent que tu mènes dedans au quotidien et bah du coup on a une autre question passée plutôt sur le net linking je pense oui c'était qu'est ce que tu proposes en échange lorsque tu contactes un webmaster pour avoir un lien sur son blog donc on a vu la partie offrir un produit oui est ce que tu fais d'autres propositions peut-être oui c'est du chiffré en gros on leur on leur fait comprendre l'intérêt qu'on a par contre on va pas commencer à dire c'est un article pour mettre en valeur la marque on fait pas ça on va vraiment leur dire ben voilà on est une société pour augmenter la visibilité de notre client il est parfaitement dans votre thématique il colle à tout ça est ce que vous seriez ouvert à une discussion pour pour justement faire ce faire cette mise en valeur grâce à un article de sa boîte ou alors un article un peu plus générique où on va implémenter dans un paragraphe et bien le backlink et ensuite ben est ce que est ce que vous avez une idée de de tarifs sinon n'hésitez pas à nous appeler à ce numéro de téléphone et puis on peut en discuter ça fait un peu sérieux on va dire ça comme ça et derrière ben c'est de l'argent honnêtement on essaye de 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 valoriser le prix finalement du du lien c'est comme ça qu'on le valorise on met un petit bonus avec les visites notamment parce que des sites qui vont faire plusieurs dizaines de milliers de traves par mois ben ils savent un peu en général quand même la valeur de de mettre un quelque chose en avant encore plus s'ils sont eux mêmes pas simplement comment s'ils ne font pas qu'éditer du site pour du mot mais aussi qui vendent quelque chose ben là c'est un petit peu plus compliqué et puis aussi on valorise l'échange un le lien ab ou abc ça ça peut être ça peut être cool parce que vu qu'on a un gros portefeuille de sites quand même pas des fois on va utiliser notre propre réseau pour aller linker ce fameux ce fameux comment ce fameux spot et puis le spot va aller linker notre client et de cette façon on valorise aussi notre expertise nos propres sites voilà mais il n'y a pas de comme il n'y a pas de règle ça dépend sur qui on des fois on fait des super affaires évidemment mais des fois on refuse parce que voilà le webmaster va trop valoriser son trafic et pour nous ben par exemple un 20 domaines ref même s'il fait beaucoup de traf pas des fois on se dit le payer 5 600 euros voilà on a ce côté so peut-être à tort mais en tout cas on s'est trouvé ce juste milieu voilà d'accord je pense à répondre bien à la question qui a été posée ensuite une question un peu plus large en je dirais parce que c'est est ce que google utiliser une technologie capable de détecter le contenu généré par une ia alors moi je pense que non après ce que tu as un avis alors sur l'ia c'est assez récent on l'a fait vraiment sur les derniers e-commerce édité et ça s'indexe et ça se positionne donc jusque là bon mais on a eu on a eu on a eu les foudres de google plus d'une fois six mois après ou un an donc on va rien affirmer mais en réalité le là aussi où le contenu traduit par exemple en fait c'est cette notion de valeur sémantique peut-être cette qualité sémantique est-ce que les mots à côté des autres sont logiques est-ce que le fait qu'il y ait un mot qui n'apparaît jamais dans le web et puis ben là il est là parce que l'ia a décidé de le générer ou la traduction l'a mal traduit ben est-ce que ça c'est quelque chose de de pénalisant je saurais dire parce que je suis pas du tout spécialiste et je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus spécialistes que moi pour répondre à cette question mais pour nous aujourd'hui on va pas valoriser par exemple les top mots-clés là-dessus parce que on se dit la concurrence a fait tellement bien que c'est pas là on va aller chercher chercher les quelques euros que ça va faire économiser enfin les quelques euros en vrai c'est beaucoup d'euros si on a beaucoup beaucoup de pages mais mais c'est pas là on va le faire par contre les fiches produits on voit que la majorité des e-commerce en concurrent souvent s'amusent à avoir des descriptions toutes pourries vraiment trois lignes quatre caractéristiques qui se courent après et là on se dit ben nos petits 150 mots supplémentaires bon ben finalement ils vont peut-être faire la diff et en plus peut-être que le monitoring sur les fiches produits sur ces requêtes beaucoup plus longues traînes est à côté robot et un peu côté algo est peut-être un peu plus souple alors pour l'instant on fait comme ça et on préfère faire ça qu'en fait soit dupliqué à 100% on sait très bien qu'on va se faire avaler par les autres les plus gros qui nous dupliquent ça va marcher au meilleur oui bien sûr voilà c'est le meilleur en gros et et donc on fait comme ça mais parfois on fait aussi de la liste à puces de caractéristiques où on va faire un peu des textes à trous pour essayer de de renvoyer un peu un peu moins de blanc dans la page quoi un peu moins de néant mais mais évidemment faire 1500 produits à la main ben c'est une réalité que je sais pas faire en tout cas j'ai pas le la trésor on avance et sans sans voir la renta derrière je me dis oulala attention et pour voir beaucoup de clients qui ont des gros catalogues croyez moi c'est n'importe quoi c'est de ça va dans tous les sens il ya j'ai rarement vu quelqu'un écrire ses fiches enfin ces deux cent mille fiches produits à la main donc oui c'est un buvable c'est un buval c'est trop même même au niveau du budget même enfin après il faut avoir une toute une équipe parce que c'est pas même une personne peut pas faire deux cent mille prix fiches produits quoi c'est ça en sachant qu'en plus temps et on lui elle va partir à un moment donné souvent il ya il ya du il ya du renouvellement il ya du renouvellement et donc du coup ce c'est il ya c'est la façon aujourd'hui c'est la seule façon dont on tue dont on l'utilise parfois aussi sur les pbn pour nos propres sites pour éviter de payer du contenu c'est pas bien enfin c'est pas bien je dis pas que c'est pas bien mais nous voilà c'est moyen mais parfois on fait comme ça ça va plus vite mais on essaye d'apprendre nos erreurs et de faire moins en moins de crades mais bon les habitudes elles tiennent au corps voilà ce que et après il ya en fait il ya relecture ou correction peut-être des patterns de dia oui il ya les collaborateurs offshore il est repas sur 100% des liens oui tout le temps et c'est ce que je pense et c'est le meilleur moyen justement même si demain google détecterait plutôt le contenu il ya ce serait plus via des patterns qui peuvent revenir et ça si c'est adapté je pense que on a beaucoup moins de risques en tout cas d'être d'être flagué par google donc je pense qu'on a on a bien répondu à cette question après donc il y avait une autre question que c'est plus par rapport au premier cas je pense comment savoir si un mfa peut-être transformé en e-commerce est ce que tu as des peu des pistes ou des cas ou enfin comment tu détecterais ça en fait ça peut être plusieurs choses la première chose c'est un peu basique et ceo c'est la la diversité en fait le la diversité de mots clés associés à à son 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 sa thématique finalement il ya des sites honnêtement faire quand on fait 20 34 traf sur un site d'affi et en plus quand on voit ce que google est en train de pondre c'est à dire que dès que c'est une requête e-commerce bah les sites d'affi on en voit de moins en moins honnêtement nous on s'est fait shooter mais un truc de fou vraiment notre business il s'est écroulé à un moment donné parce qu'on faisait que de l'affiliation et ça marche enfin franchement sur des requêtes génériques e-commerce c'est dur ça existe encore on a des thématiques où ça marche encore mais jusqu'à quand parce qu'à un moment l'intention il ya du shopping en haut il ya de l'image on voit bien qu'il veut il veut de vendre et donc ça c'est la première chose c'est de se dire si le business est fondamentalement que sur des mots clés liés à des mots clés e-commerce attention parce qu'à un moment donné on peut se faire on peut se faire shoot et on sera que sur comparatif meilleur avis etc et ça en restera là ou alors des sites beaucoup plus comment beaucoup plus rédactionnel ou là là ça peut encore fonctionner parce qu'on va chercher des requêtes plus informationnelle et donc pourquoi pas ça c'est la première chose je me dis j'essaye d'anticiper le moment où je vais me faire shooter et la deuxième chose c'est aussi de voir les résultats parce que d'un city commerce qui fait le même business enfin le même trafic l'un et l'autre on va bien voir chez le chez notre partenaire annonceur on va bien voir les résultats est ce que le panier moyen est ce qu'il ya un taux de conversion qui est plus ou moins faible tout ça faut le calculer dans sa liste de sites et voir les datas quoi s'il ya 0,2 % de conversion à moins qu'il ya un panier moyen incroyable bon c'est bof mais par contre si on voit qu'il ya 6 7 ou là il ya un business parce qu'on voit qu'il ya une demande on voit que peut-être que la concurrence est moins étoffée regarder la concurrence aussi en termes de prix parce que c'est pareil faire du dropshipping ou acheter des produits en chine ou en france ou n'importe où en tout cas et les revendre faire de l'achat revente ben il ya une question de rentabilité il ya une question d'envoi faites gaffe aussi à ça parce que il ya des produits à envoyer ben je sais pas je dis n'importe quoi des bougies ben déjà en web c'est bof on peut pas les sentir et c'est une réalité que j'ai testé et deuxièmement c'est que ça casse donc ce qui casse ça va nous embêter pouvoir les stocker dans son garage ou dans sa chambre bon moment c'est sympa mais ça peut être ingérable enfin il ya il ya plein de trucs mais en tout cas avec le dropshipping pour le coup mais sans être c'est un terme qui est souvent lié est très péjoratif mais en vrai ça l'est pas du tout parce que c'est une possibilité incroyable de pas aller casser sa trésorerie on va marcher moins c'est en toute logique certainement sauf si on est très branding et qu'on on apporte de la valeur ajoutée à son produit de base mais c'est que voilà c'est plein d'éléments comme ça qui font que et puis la faisabilité derrière le transforme en e-commerce passer d'avoir les produits ça c'est une réalité et qui soit héroïste derrière ces produits là qu'on puisse générer du bénéf voilà et clé essentielle oui d'avoir les fournisseurs les produits et du coup je me disais par rapport à ça est ce que tu fais la transformation de site mfa en ce qu'on sait qu'avec ou commerce on peut faire du info info e-commerce en quelque sorte qui renvoie vers des liens d'affiliation oui tu as testé ça alors moi je vais vous donner un exemple je sais pas si je dois le dire mais en tout cas allez voir lyon home le site c'est un délire c'est un vrai délire ils font du traf incroyable ils ont que des catégories sous catégories avec des faux produits il y a même pas de fiches produits c'est vraiment de l'affichage basique c'est un cas je me suis penché dessus j'arrive ça m'énerve parce que je me dis c'est incroyable ils ont ils ont hacké le truc c'est une start-up allemande et qui l'a fait dans plein de pays européens ils ont ce modèle là il y a du dr mais il y en a 400 450 c'est pas si incroyable que ça et notamment sur la maison ils sont partout 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 vraiment un bel exemple et l'interrogation c'est pourquoi ce site rank rank en bas on se dit bah peut-être que c'est parce que son affichage de catégorie il n'y a pas de fiche produit c'est vraiment on clique sur le produit on arrive chez amazon cdiscount mano mano peu importe ou chez d'autres fournisseurs maison du monde etc et en fait c'est peut-être que l'intention elle est respectée dans le sens où structurellement c'est une page de produits de commerce voilà c'est la seule raison mais à à monitorer dans un an peut-être qu'on en reparlera et qu'ils seront fait chanter mais en tout cas ça c'est c'est quelque chose que j'ai vu et par contre on n'a on n'a pas essayé le la fausse fiche produit on clique le l'ajouter au panier renvoi ou alors même le panier renvoi vers le la plateforme enfin là l'annonceur quoi finale on l'a pas on l'a pas testé c'était juste emmerdant à mettre en place et on l'y a pensé mais on l'a on a on est resté sur les e-commerce plus basique drop ou voilà mais je pense que ça peut ça peut coller complètement à l'intention de recherche et donc du coup ça peut vraiment bien fonctionner attention à voir si si aussi je sais pas si c'est très autorisé par les les annonceurs derrière si à un moment donné ça va pas les embêter parce que finalement on triche un peu et on induit en erreur le l'internaute à terme je sais pas parce que des fois ils sont embêtants quand même donc oui mais sur le format de l'intention tout colle honnêtement c'est ça me semble être une solution cool ça peut être une solution alternative entre passer fou l'e-commerce ou quand on n'est pas trop sûr et pouvoir répondre quand même à l'attente de google pour ok quoi c'est ça mais un retour très très intéressant et ensuite il y avait une dernière question sur les modules utilisés pour les facettes justement donc du coup si tu utilises un module spécifique une recommandation ah oui ça s'appelle pour prestachop c'est à 27 church ok voilà et bien merci voilà nativement il ya à peu près tout ce qu'il faut mais souvent il faut faut aller un peu pimper parfois avec les devs et donc voilà si jamais vous avez besoin d'une agence c'est de la promo mais en vrai c'est une des seules agences avec qui j'ai travaillé qui le fait très bien ça s'appelle uko ils sont quasi spécialisés là dedans et c'est plutôt cool voilà on travaille ensemble et pour alors et j'ai 6 pro lui demande si tu en as un pour vous commerce non j'en ai pas j'ai pas j'ai pas eu l'occasion de le faire j'en suis désolé mais en partant de cette base je pense que je pense que ça enfin je pense vraiment que ça existe pour le coup j'ai pas en tête mais peut-être que peut-être qu'un site où on l'a fait et mais j'ai j'ai pas en tête je suis pas certes je veux pas dire de bêtises mais en gros filtre à facettes et so si on à mon avis plus plug in en anglais et à un moment donné ça ça va matcher je pense ça doit pouvoir se trouver je pense oui ok ok bébé comme souvent faut tester voilà et bien merci beaucoup pour cette super présentation et ses réponses aux questions bien expliquées et etc comment parfait merci beaucoup merci beaucoup c'était super